Coruscant, capitale de la république, dynastie de la démocratie, la mère de la liberté, la planète la plus protégée de la république. Et pourtant, sans que personne ne s'y attende, la CSI l'attaqua. Le UKO était à son comble et le chancelier fut capturé. Heureusement, l'arrivée de Obi-Wan Kenobi et de Anakin Skywalker, avec la flotte de l'open circle, renversa le cours de la bataille. Une lutte acharnée entre la flotte de la république et l'immense armada séparatiste commença. La suite, vous la connaissez. Mais comment ils sont arrivés là aussi facilement, en fait ? Capturé. De retour d'une mission périlleuse dans la bordure extérieure, le croiseur du maître Jedi Evan Peel a été pris d'assaut. Sachant qu'il transporte des informations sur un passage secret dans l'hyperespace appelé la route Nexus, les séparatistes le capturent vivant. La route Nexus était d'un intérêt stratégique pour la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants au cours de la Guerre des Clones, qui aurait permis aux deux camps de s'infiltrer facilement dans leurs territoires respectifs. Les coordonnées de la route Nexus ont été découvertes par le maître Jedi Evan Peel dans les mondes lointains, peu de temps avant sa capture par la Confédération des Systèmes Indépendants. Il a été transporté à la prison de la Citadelle pour y être torturé en raison des détails de l'itinéraire. Peel avait effacé les coordonnées d'ordinateur de son vaisseau avant sa capture, après avoir mémorisé la moitié d'entre elles et en ayant ordonné à son capitaine Tarkin de mémoriser l'autre moitié. Peel a été tué avant de pouvoir livrer l'information secrète. Mais avant de mourir, il parla au padawan Ahsoka Tano à propos de ce qu'il connaissait et lui donna sa partie des coordonnées en lui faisant promettre de ne révéler l'information qu'au Conseil Jedi. Tarkin refuse de donner sa moitié des données, à qui compte autre que le chancelier suprême Palpatine. Suite à cette contrainte, Maître Yoda partit s'arranger et discuter avec le chancelier suprême Palpatine afin de se mettre d'accord sur l'information secrète. Par la suite, on imagine qu'un accord a été conclu et que le chancelier a pu récupérer l'entièreté de l'information de la route Nexus qu'il a ensuite transmis au Kondoku afin d'attaquer la capitale-mer Coruscant. Allez Zoré Demonel, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada